Bonjour à tous et bienvenue sur Ludovox.fr, c'est Chanouillette, nous sommes à Cannes 2019 et me voilà avec Camille, bonjour. Bonjour Chanouillette, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, écoute, alors tu es venu vous représenter Don't Panic Games qui sort un nouveau jeu. Exactement, aujourd'hui je vais vous parler de Maïko, donc c'est le premier jeu de Cécile Langlais qu'elle a fait avec Ludovic Maublan et illustré par Gemma Saloumet, une illustratrice américaine qui n'a jamais travaillé dans le jeu de société et dont c'est le premier jeu. Eh bien dis donc, sacré style. Voilà, on a essayé de chercher l'originalité pour celui-ci car dans Maïko, on va incarner des apprentis geisha. Notre but dans ce jeu de mémoire et d'élégance, pourquoi d'élégance ? J'y reviendrai plus tard. D'accord. Mais donc on va devoir essayer de faire neuf paires, neuf paires d'objets qui symbolisent les neuf arts des geishas. Donc chacun au tour, on va jouer comme dans un jeu de mémoire classique, on va retourner deux tuiles, face visible. N'importe où sur le plateau ? N'importe où sur le plateau, si jamais c'est notre paire, une paire d'un objet dont on a besoin, on la prend. On voit qu'il y a plusieurs couleurs. Là, on est dans une mise en place pour deux joueurs, il y a trois couleurs différentes sur le plateau. Si je fais une paire d'une couleur qui est celle de mon plateau et d'une couleur qui n'est pas celle de mon plateau, je les prends quand même et ça me permet de faire une paire. Ensuite, lors du comptage des points, chaque couleur de mon plateau me vaudra un point de victoire. Chaque couleur qui n'est pas la couleur demandée par mon plateau, ce sera moins un point de victoire. Donc on va avoir plusieurs stratégies. Soit on peut y aller très lentement, essayer de faire des paires vraiment de notre couleur, sans voler les couleurs des autres, auquel cas on aura beaucoup plus de points, mais derrière on ira moins vite. Parce que quand on remplit notre plateau de neuf cases, la partie s'arrête et on compte les points. Heureusement, il y a des techniques. Pour ceux qui veulent aller très vite, ils peuvent faire beaucoup de paires, essayer de voler les couleurs des autres. Et quand ils arrivent à remplir une ligne horizontale, ils peuvent enlever une couleur qui n'est pas la leur sur de la ligne. Ah, d'accord. Tu peux nous donner un exemple ? Oui. Alors, par exemple, je vais essayer, c'est compliqué parce que je vais devoir tourner pas pas de choses. On va dire, là j'avais un chat tout à l'heure. Voilà. C'est mon tour de jeu. Je suis violet, je retourne un chat gris, un chat violet. Je prends les deux qui vont compléter mon tableau de jeu. Une fois que j'aurai complété donc les trois cases ici, je pourrais enlever la couleur qui n'est pas celle de mon plateau. Parce que ça, ça me vaut zéro point. Donc un point positif, un point négatif. Quand je l'enlève, ça me fera un point. Si j'arrive à faire une ligne verticale, je vais pouvoir gagner un jeton « Come on ». On commence la partie avec un de ces jetons. C'est un peu une sorte de joker qui va nous permettre d'aller voir les professeurs qu'il y a autour du plateau. Le plateau symbolise donc une maison de geisha. On voit les différentes pièces, les différents lieux à vivre et on peut décider d'aller voir le professeur qu'on souhaite. Si on va voir ce professeur, on va pouvoir faire le pouvoir de regarder de façon cachée six tuiles du plateau et ensuite on pourra décider de jouer. Ce qui nous donne un grand avantage et on peut réussir à trouver des paires. Comme dans tout jeu de mémoire également, si j'arrive à faire une paire, je continue à jouer. Donc ce pouvoir peut permettre d'enchaîner plusieurs réussites. Celui-ci, je vais décider. Je me rappelle qu'il y avait une tuile qui était de ma couleur. Je ne l'ai pas prise tout à l'heure. Si j'active ce pouvoir, je peux la prendre et je la mets sur mon plateau. Je suis obligé de poser sur mon plateau. Si je me suis trompé et que ce n'était pas ma couleur, je suis quand même obligé de la prendre. Si on va voir ce professeur, ça peut être intéressant si quelqu'un nous a volé une couleur pour faire une de ses paires. On peut aller lui récupérer sa couleur pour la mettre sur notre plateau. Et celui-ci, si on s'est trompé, qu'il y a une couleur qui n'est pas la d'autre, on va pouvoir aller le voir pour en enlever une de notre plateau de jeu. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui joue entre on y va lentement, on prend notre temps pour essayer de faire vraiment nos couleurs, ou on y va très vite pour être le premier à finir pour qu'on aille au comptage de points. Mais dans ce cas-là, on compte vraiment sur le fait de nettoyer notre bord. La particularité de ce jeu aussi, c'est qu'on a fait un plateau très détaillé. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans les jeux de mémorisation, c'est souvent sur la table et on essaie de se repérer dans l'espace des tuiles. Là, si on a une mémoire un peu différente, on peut utiliser soit l'emplacement des tuiles, soit des différents détails. Par exemple, très bien, je me rappelle que le chat rose était juste en dessous de la fleur. Donc ça peut nous donner d'autres moyens mémotechniques de réussir. Parce qu'on n'a pas voulu faire un jeu de mémoire qui soit trop facile pour les enfants et que si on joue avec nos enfants, tout de suite, on est sûr qu'ils gagnent et on ne se pose plus la question. Là, on peut se venger de nos enfants. C'est ça le but du jeu en fait. Donc voilà, vous savez globalement jouer à Maiko. Pour nous, c'est un jeu d'élégance parce que ce n'est pas un jeu où on doit aller forcément le plus vite possible. Ce n'est pas forcément le premier arrivé qui gagne et on essaie de se concentrer aussi, de ne pas aller voler les objets des autres. Ok. Donc là, c'est une mise en place pour 2 joueurs, mais tu peux jouer jusqu'à 4. On peut jouer jusqu'à 4. De 2 à 4 joueurs. Et pour 4 joueurs, on remplit toutes les pièces avec toutes les couleurs. D'accord. Il y a également un petit point de détail supplémentaire. Donc je vous ai dit, on peut gagner, on peut nettoyer donc son plateau en faisant une ligne horizontale. On peut gagner des jetons camon en faisant une ligne verticale. On peut également, je suis en pleine recherche, deux paires. Si je retourne une rencontre, donc ça c'est un jeton qui symbolise un personnage que l'on rencontre dans la Geisha House, on va pouvoir gagner également un jeton camon. D'accord. On n'a pas de limite d'utilisation, donc c'est un peu, on peut utiliser les pouvoirs des professeurs comme bon ensemble. D'accord. Et on fait des paires aussi avec eux ? Non. Une fois qu'ils sont révélés, ils restent là. Et ça fait en plus un point aussi de mémorisation supplémentaire. D'accord. Ok. Très bien. J'espère que ça vous a plu. Bah oui. Ça a l'air intéressant. On va peut-être essayer d'en faire une après. Ça marche. Je te laisse en tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Ça marche. Merci beaucoup Camille. Merci à toi. À très bientôt sur Ludovox. Sous-titrage ST' 501